J'ai dû taper sur la tête aussi. Ton planique, c'est de la merde. Voilà ce qu'elle dit. Dépêche-toi. Mon poignet ! Mon poignet ! Il faut faire attention à mon poignet ! Elle a voulu que j'ai rangé la vaisselle. Elle a commencé à me tirer. Du coup, ça m'énervait. Dépêche-toi ! Elle ne veut pas que je la touche, ni quoi que ce soit. Elle ne veut pas de contact physique avec moi. Mais quand ça m'énerve, effectivement, je l'attrape. Elle finit par se battre. Non, lève-toi. C'est une grosse rebelle. Elle ne fait que répondre. Non, je m'en fous. Dépêche-toi ! Elle est plus lourde que moi, effectivement, au niveau du poids. Parce qu'elle, elle fait quand même 62 kilos, j'en fais que 47. Il y a plus de force. Va arranger la vaisselle. Enlève tes ongles de ma peau. Je vais faire la même chose, maman. Dépêche-toi, t'as juste la vaisselle à ranger. Je ne veux pas la faire, je ne suis pas une ponice. Dans la main, c'est pire qu'un poil qu'elle a. C'est pire qu'un arbre. C'est une grosse aiguille de foin. Et ce n'est pas une main, c'est les deux. Anaïs ne fout rien. Tu ne me touches pas ! Arrête de me taper ! Quand je vois une ado avec ce type d'attitude, bien sûr que ça m'éleure de moi. Lâche-moi ! Je m'en fous, tu me lâches ! À partir du moment où il y a un geste, pour moi, c'est trop. C'est beaucoup trop. Maman, tu t'en prends au poids sensible, je vais m'en prendre au poids sensible aussi. Je te jure, ton dos, il va morfler. Lâche-moi ! Lâche mon poignet ! Je pense qu'Analyse va essayer de m'imposer son autorité. Mais qu'elle essaie bien, parce que moi, je suis prêt. Et je l'attends en tournant. Tu vas t'en prendre un dans la gueule, je te jure ! Je pense à sa collègue, je suis sa fille. Du coup, j'avais envie de la mordre. Je vais te mordre, maman, je vais te mordre ! Elle veut mordre sa mère. Elle s'écrit pour quoi ? Pour un animal, cette fille ? Elle veut te dominer. Pêche-toi ! Non ! Comme le chien, le chef de meute. Si tu m'écoutes pas, je te mords. Ah, moi, je m'en fous, je bougerai pas. Arrête ça ! Lâche-moi ! Mon angle, putain ! Arrête ça ! Tu me fais mal ! Hé ! Tu me fais mal, putain ! Et toi aussi ? T'as cru que j'étais ta pote comme ça ? Lève-toi ! Je bougerai pas ! Bouge ! Lâche-moi ! Tu m'as fait très mal, là. Et pas toi aussi ! J'ai pris un coup de pied dans le tibia gauche, j'ai pris des coups de poing sur les mains, elle a failli me mordre. Des fois, je me trouve dure, mais je pense qu'elle le mérite. Elle en a besoin. Ma mère, c'est quelqu'un qui traîne, quelqu'un de chiant. Nase aussi. L'humiliation et la violence sont le quotidien de Stéphane. C'est parti !